Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous, à vous toutes. On est très très heureux que le congrès organise une thématique ciblée sur le chemsex, qui est quand même un sujet d'intérêt, un sujet à la mode et un sujet un peu compliqué en pratique clinique. Et donc on a réuni des experts sur la question, avec notamment le docteur Dorian César, qui est à Lyon, qui a mené une étude brillante qui s'appelle C-Sex and Chemsex. Ce n'est pas une parodie d'une chanson du Gainsbourg, mais une vraie étude sur plus de 2700 personnes interrogées. Donc il va vous faire un état des lieux, un peu de la question, l'histoire, l'historique, et puis la présentation clinique globale du Chemsex. Puis vous aurez après l'immense chance d'avoir Hélène Donadieu, que vous connaissez, qui est une spécialiste du Chemsex, qui travaille à Montpellier. Futur PUPH prochainement, je suis très heureux pour elle. Elle va vous parler, elle, plutôt de la question des produits. On a beaucoup travaillé, Hélène et moi, sur la question des substances, des nouveaux produits de synthèse et d'autres produits impliqués dans le Chemsex. Et enfin, vous avez l'immense honneur d'avoir le professeur Amine Benyamina, que je ne présente pas, qui est une des figures de la dictologie française, voire la figure de la dictologie française. C'est mon patron aussi, et mon grand frère, qui va vous présenter ce qu'il a guidé, donc les recommandations autour du Chemsex. Donc il a présidé ces recommandations qui étaient demandées à l'époque par Olivier Véran. Et on a tous ici participé à ces recos. Donc il fera un état des lieux des recos. Voilà, je laisse la parole à Dorian César. 20 minutes de parole. On fera toutes les questions à... Ouais, 15 minutes, 15, 20 minutes. Et on fera toutes les questions... Bon, on va y arriver. Et on fera toutes les questions à la fin. Allez, bon congrès, bon topo. Bonjour à tous et à toutes. Je suis docteur César, psychiatre de formation. Et je vais vous présenter principalement l'historique, la définition, et puis les populations concernées par le Chemsex. Et puis donc, rapidement, professeur Carilla vous l'a dit, je suis coordinateur principal de l'étude C-Sex and Chem, et puis co-auteur du rapport ministériel coordonné par le professeur Benyamina. Le Chemsex, une définition consensuelle, pour l'interrogation, Chemsex, c'est un terme qui va regrouper deux termes. Le terme chemicals, produit chimique en anglais, qui fait référence aux drogues, et sexe, que je pense que tout le monde comprendra dans l'Assemblée. Et donc, ça va désigner la question de la consommation de produits psychoactifs en contexte de sexualité, mais surtout en intentionnalité de sexualité. C'est qu'on consomme des drogues pour avoir une sexualité. C'est ça le moteur principal. L'objectif de ces consommations, c'est d'initier, de faciliter, de prolonger, ou d'améliorer l'expérience sexuelle à travers les effets des molécules. Pour une très grande partie des auteurs, le Chemsex s'applique uniquement aux populations HSH, donc hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et David Stewart, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, lui va aller jusqu'à parler d'une appropriation culturelle offensante, si on en parle à d'autres sous-populations. Rapidement, sur l'historique du phénomène, le Chemsex, c'est quelque chose qui va apparaître à la toute fin des années 90, début des années 2000, dans les communautés gays anglaises et américaines principalement, avec une arrivée en France un tout petit peu décalée, quelques années plus tard, fin des années 2000 et début des années 2010. Le développement de la pratique, elle va se faire de manière parallèle à la diffusion des catinones de synthèse, même si ce n'est pas les seules molécules qui sont consommées dans ce cadre-là, dans le monde et en Europe, et principalement, effectivement, sur les populations gays et HSH. Et puis, un développement qui va se faire aussi de manière corrélée à l'avènement, au développement des applications de rencontres géolocalisées, qui se fera un tout petit peu avant en population gays et HSH. On voit, du coup, qu'on a un fort bagage culturel qui va se construire dans cette population culturelle et communautaire. Et David Stuart, il le reprend très bien, donc c'est considéré comme un des pères du terme Chemsex, et puis un des auteurs les plus reconnus sur la problématique, qui nous a malheureusement quittés en début d'année. Et il explique que l'émergence du Chemsex, elle se fait plutôt sur la désignation des molécules. On se regroupe pour consommer des chems, principalement la méthamphétamine, le GHB et les catinones. Et puis, les usagers vont se regrouper progressivement dans ce qu'ils vont appeler les Chemsex Clubs, qui sont en fait des sex clubs ou des sonagués principalement, dans lesquels, en Angleterre, on va consommer ces molécules-là. Mais finalement, le terme Chemsex en tant que pratique sexuelle, il apparaît secondairement, ensuite, il va se retrouver sur des forums anglais, puis il va se diffuser de cette façon-là. David Stuart, il met un très fort poids culturel avec la situation d'HSH, et il va vraiment décrire la gay culture, différents éléments, je ne vous les ai pas tous cités, pardon, mais notamment les attitudes sociétales vis-à-vis de l'homosexualité, l'homophobie intériorisée, le rôle des applications de rencontres sur la modification de la sexualité gay, ou encore une sexualité qui est vécue sous le spectre du danger et du risque, notamment après l'épidémie de VIH. Et donc, en fait, pour reprendre un peu, le Chemsex, il n'invente pas la question de la consommation de drogue en contexte de sexualité, c'est des choses qui sont très anciennes. On retrouve des traces dans la Rome antique, notamment à travers le Cossetum qu'on faisait boire, donc il y a un mélange qui contenait de l'opium qu'on faisait boire aux jeunes femmes avant leur premier rapport sexuel, et puis l'histoire de l'opium qu'on retrouve dans les traités médicaux au fil des siècles, dans différentes cultures, qui va être utilisé à visée sexuelle, comme médicament, comme stimulant ou comme remède. La psychiatrie, d'ailleurs, va beaucoup utiliser l'opium aussi au 19e et au 20e siècle pour soigner des maladies, des pathologies, en tout cas comme c'est décrit à l'époque, comme les érotomanies, les lymphomanies, la fureur utérine, etc. Et puis, quand même, je pense que c'est important pour ramener un peu sur quelque chose d'un peu plus contemporain, on s'aperçoit qu'on a des pratiques qui sont similaires aux chemsexes, qui en fait apparaissent dès les années 80, en plein dans l'épidémie de VIH, qui sont documentées. Je vous ai cité ici un article qui date de 86 et qui fait déjà écho de consommation similaire en contexte de sexualité. Alors très rapidement, docteur Donadio Rigol vous présentera les produits, mais sur les catinones, très rapidement, les catinones, c'est à la base issu des feuilles de cat, qui sont un arbuste du Yémen, qui sont mastiqués de manière très traditionnelle, quasiment avec un poids culturel aussi fort que le rituel du café ou le rituel du thé dans certaines cultures, au Yémen, depuis plusieurs siècles. Ça contient deux molécules, les catinones et la catine. Les premières synthèses de catinones, elles vont apparaître dans les années 30. C'est d'ailleurs un chimiste français qui va être primé pour sa découverte, qui va notamment synthétiser la méphédrone, qui va être utilisée comme antidépresseur par la suite, énormément aux Etats-Unis en URSS. Et puis, le ziban, le bupropion, qui est un médicament qui existe toujours et qui a toujours l'AMM en France pour le sevrage tabagique, est toujours utilisé comme antidépresseur également. Et puis, on va basculer sur un usage récréatif qui va commencer au début des années 2000, où il y a un chimiste, un drug designer, qui va en fait redécouvrir et resynthétiser ces molécules-là, qui n'étaient plutôt pas trop utilisées à visée récréative avant, et puis qui vont être vendues sous le nom de Legal High ou de, pardon, d'engrais, ou de bain de sel, et qui vont à chaque fois tomber sous des interdictions, mais en fait, qui vont concerner une molécule à chaque fois, et les drug designers vont rechanger un tout petit bout de la molécule pour pouvoir les revendre. Et donc, en fait, on va vraiment avoir un phénomène d'échappement légal qui va aboutir à la multiplication des dérivés de catinone, puisqu'on estime qu'en 10-15 ans, il y a environ une centaine de dérivés de catinone qui ont été mis à jour. Et puis, je voudrais terminer sur les catinones, sur la prévalence d'expérimentation, il y a des études, notamment italiennes et slovéniennes, qui retrouvent quand même, en population générale, j'insiste bien, des prévalences d'expérimentation des catinones entre 1 à 5 %, y compris de manière indifférenciée sur le genre ou sur l'orientation sexuelle. Donc, on voit quand même que ces molécules, elles diffusent en population générale. Pour ouvrir un peu le débat, je voulais reprendre le terme HSH, qui est un terme qui, aujourd'hui, est très conventionnel, mais extrêmement peu à réinterroger dans le milieu médical. C'est un terme qui va émerger autour de l'épidémie de VIH pour déstigmatiser les personnes qui sont atteintes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à l'heure actuelle, on peut considérer qu'il y a quand même beaucoup de situations qui sont assez diversifiées derrière la situation d'HSH. Et que ce terme-là, il regroupe effectivement des facteurs psychosociaux, mais qui sont de moins en moins lisibles. Aujourd'hui, quelqu'un qui se vit de manière ouverte et assumée comme un homme gay, par exemple, ne partage peut-être pas autant de facteurs psychosociaux qu'un homme qui se vit comme hétérosexuel, qui a une sexualité homosexuée qui est cachée, qui n'est pas dite et qui peut être mariée, avoir des enfants avec une femme, etc. Donc, quand même, on voit que ces facteurs psychosociaux, ils sont de moins en moins lisibles, et surtout, ils sont énormément remis en cause par les très jeunes générations qui, quand même, décrivent une sexualité qui est beaucoup plus mouvante, à la fois sur la question de l'orientation sexuelle, mais aussi du genre, où les choses sont quand même beaucoup plus fluides que sur des générations un peu plus anciennes. D'ailleurs, c'est un terme qui est remis en cause par certains auteurs, je ne pourrai pas trop rentrer dans le détail, mais je vous laisserai aussi la référence ici. Et puis, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut considérer que les phénomènes psychosociaux et culturels que subissent les personnes gays ou les HSH, est-ce qu'ils ne sont finalement pas applicables à d'autres sous-populations qui sont minorisées par la société, dont les femmes, sur lesquelles la question de la sexualité reste encore assez tabou au niveau sociétal, mais aussi les personnes trans, qui ne sont pas forcément des HSH, ou des personnes non-binaires. Et c'est pour ça qu'on se posait la question, est-ce que ces facteurs culturels de la gay culture décrites par David Stewart, est-ce qu'ils sont vraiment applicables à l'ensemble des HSH, est-ce qu'ils influent tant que ça la question du chemsex ? C'est une problématique qui a quand même beaucoup bougé aussi sur ces dix dernières années. On s'aperçoit que la mutation des personnes qui pratiquent le chemsex, en tout cas leur profil, a beaucoup changé. On a vraiment un effet de rajeunissement et de désurbanisation des pratiques, qui étaient des pratiques exclusivement urbaines à une époque, et surtout dans des très grosses villes, et qui aujourd'hui, notamment une étude anglaise, qui trouve une équivalence dans les milieux dits campagnes, et dans les milieux, et dans les villes. On a l'émergence d'études qui vont faire émerger des phénomènes très similaires chez les non-HSH, qui effectivement préfèrent le terme SDU, donc Sexualized Drug Use, mais quand on regarde les pratiques, je pense qu'on n'en est pas si éloigné que ça. Et puis on a effectivement une diffusion sociétale, un terme qui a été très médiatisé, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, et puis une diffusion aussi des molécules, qui peuvent participer à ce que la problématique puisse potentiellement être applicable à d'autres populations. Et donc le point de vue, et qui est effectivement un parti pris, qu'on avait choisi dans le cadre de notre étude, c'était de rechercher plutôt une définition nosographique, donc vraiment basée sur les comportements, plutôt que sur quelque chose qui est très culturel. C'est un peu comme ça d'ailleurs que fonctionne la nosographie de la psychiatrie et de la psychologie notamment, où l'aspect culturel, il est bien évidemment en prenant en compte dans la question de la prise en charge, mais qui est quand même un peu mis de côté dans la question nosographique et la définition de pathologie. Et donc tout ça pour vous dire que le débat scientifique sur la question du chemsexe, à mon sens, il est plutôt terminologique, populationnel et politique que nosographique. Je vous dis ça parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très politique sur le fait que les patients ont été initialement et actuellement toujours beaucoup, principalement pris en charge par les soins communautaires, qui ont été les premiers à se préoccuper de cette problématique-là et qui ont déjà effectivement un recul de 10 ans et ont apporté énormément de choses aux prises en charge. Et puis on voit que la diffusion dans les populations gays et HSH, elle est extrêmement forte, puisqu'on a eu un vrai phénomène avec des pourcentages de prévalence que je vous présenterai après qui sont très très forts et principalement ciblés sur ces sous-populations. On voit quand même qu'il y a une augmentation de la prévalence globale et de la médiatisation des pratiques qui va aboutir quelques années après le soin général en milieu ordinaire ou le système de soins public à se préoccuper du chemsexe et à s'engager un peu plus dans cette thématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense un rapport ministériel a été demandé à professeur Benyamin et qui effectivement a ses points forts et certainement ses limites, mais qui effectivement va prendre en compte le fait qu'on puisse éventuellement parler d'une extension, je n'aime pas trop le terme diffusion, à d'autres sous-populations. Pour vous faire un état des lieux sur la prévalence actuelle dans la littérature, ça reste une prévalence qui est compliquée à mesurer, on parle de sexualité, de consommation de toxiques, mais on serait entre 3 et 29% chez les HSH, en Europe occidentale et USA, d'après une méta-analyse notamment coordonnée par certaines personnes présentes ici. Une des rares études multicentriques françaises, elle estime à 20% des HSH qui pratiqueraient le CAMSEX, ce qui est quand même des prévalences qui sont très hautes, et une proportion qui pourrait aller jusqu'à 17-27% dans les centres de santé sexuelle, et surtout un chiffre que je trouve intéressant, c'est presque un tiers des usagers des applications de rencontre pratiqueraient le CAMSEX chez les HSH. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, Grindr, la principale application de rencontre, revendique à peu près 500 000 usagers en France, des usagers au moins mensuels, donc ça vous laisse un peu imaginer le nombre de personnes qui pourraient être impliquées dans le pays. Pour information, on a entre 1,6 et 3,1% de slammers, donc des personnes qui s'injectent des produits psychoactifs, ce qui a fait vraiment émerger l'OFDT, l'Office français des drogues et des toxicomanies, un nouveau profil d'injecteur qui n'était pas du tout présent et connu jusqu'à l'heure actuelle dans le pays. En Australie, par exemple, on pourrait aller jusqu'à 10% des HSH qui seraient des slammers. Et puis enfin, pour évoquer aussi un peu d'autres publics, il y a une étude anglaise assez récente qui a été centrée sur les FSF, donc les femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres femmes, qui, elles, retrouvaient environ 17% de ces FSF qui avaient des pratiques similaires au chemsex, alors effectivement désignées par SDU, Sexualized Drug Views, dans l'étude, mais qui désignent des pratiques qui sont, à mon sens, tout à fait comparables, avec y compris de l'injection, y compris des molécules consommées qui peuvent être assez similaires. Pour vous reparler un peu du travail qu'on a mené, on avait mené l'étude 6 Sex and Chem en 2021, qui était une étude en ligne, qui a été ouverte à tous et à toutes, centrée sur les facteurs de risque d'addiction, donc ça va répondre en partie, en tout cas donner quelques pistes pour la problématique de cette table ronde, dans laquelle on a recruté environ, pour faire simple, 2767 inclusions, avec un groupe chemsex qui va représenter 1200 personnes, des gens qui ont déjà expérimenté le chemsex, et un groupe non-chemsex qui va représenter 1500 personnes. Ces chiffres confirment ce qu'on sait déjà, c'est que, effectivement, la grosse partie de la population qui pratique le chemsex, en tout cas qui a déjà expérimenté le chemsex, ça reste les HSH, qui vont représenter trois quarts de l'effectif qu'on a recruté. Ce qui était un peu moins attendu, c'est qu'effectivement, dans cet effectif, on a eu 16% de femmes, à peu près 200, qui se sont décrites comme personnes pratiquant le chemsex et qui sont des femmes. On avait 5,4% d'hommes qui se définissent comme hommes hétérosexuels. Ça fait 65 personnes. Et puis, 4,2% de personnes non cisgenres, qui vont regrouper, pour des questions de significativité, les personnes trans, de genre neutre et non-binaires. Pour tenter d'apporter quelques éclaircissements sur la problématique globale de cette table ronde, je vais vous présenter ici les risques addictologiques que nous, on a constatés. Pour vous expliquer rapidement, on a travaillé avec deux outils. Le DAST10, qui est un score de repérage du risque addictif lié aux substances, en dehors du tabac et de l'alcool. Et puis, les critères de Kafka pour l'hypersexualité. Alors, vous saurez certainement qu'il y a le trouble du comportement sexuel compulsif qui est sorti dans la CIM 11 au 1er janvier 2022 en France. Mais c'est vrai que comme elle n'était pas traduite à l'époque officiellement, on avait préféré les critères de Kafka qui étaient très consensuels à l'époque. Sur le risque lié aux substances, donc le DAST, on s'aperçoit que le risque addictif, il est majeur par rapport aux substances. On a 83% de notre effectif de chemsexeurs qui cochent des critères positifs et qui présentent un risque d'addiction franc. 83%, c'est quand même un chiffre que je trouve édifiant et qu'il faut vraiment appuyer ici. On voit que le risque relatif, il est quand même largement augmenté avec 2,6% en population totale et même jusqu'à 3,2% chez les HSH. Donc vraiment, on s'aperçoit que ça, c'est un élément qui est majeur. Concernant l'hypersexualité, on a beaucoup lié la question du chemsexe avec l'hypersexualité. En tout cas, dans notre étude, on retrouve que finalement, la participation n'est peut-être pas si importante que ça puisque seulement 12%, 12,5% de notre effectif de chemsexeurs va en fait présenter des critères de Kafka positifs. Ce qui est assez conséquent, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un chiffre qui est très conséquent, mais effectivement, certaines études associent vraiment chemsexe et hypersexualité ou addiction comportementale sexuelle prend un peu de distance par rapport à ça. Par contre, on voit que le risque relatif, il est majeur, 3% en population totale et qu'il est même augmenté chez les populations non HSH qui arrivent à 3. Donc on voit que l'hypersexualité, elle participe certainement de manière assez conséquente dans la question du pratique du chemsexe ou du SDU chez les populations non HSH. Alors, je vous ai mis un graphique très compliqué, mais pour vous en dire des choses assez simples. Donc là, je vous ai représenté l'ensemble des facteurs de risque qu'on avait retrouvés sur les risques addictifs dans le cadre du chemsexe. Vous avez en bleu la courbe qui va traduire les risques liés à l'addiction aux substances et en orange les risques liés à l'hypersexualité. Ce que je trouve assez intéressant sur ce graphique et c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est qu'en bleu sur la courbe, vous voyez que l'addiction aux produits va être médiée par effectivement beaucoup de questions, je ne sais pas si je peux vous le montrer là, ici, dans cette zone, par beaucoup d'éléments qui sont directement en lien avec la consommation de toxiques. Quelles molécules sont consommées ? De quelle façon ? Est-ce qu'il y a des injections ? Combien de substances on a déjà essayé ? Mais aussi en bas, par des éléments qui sont très liés à la sexualité. Est-ce qu'on a des rapports sexuels tarifés ? Est-ce qu'on se décrit comme une personne non binaire ? Est-ce qu'on a un intercedent de violence sexuelle ? Donc on voit que l'addiction aux produits est énormément médiée par des composantes liées avec la sexualité. Sur la question de l'hypersexualité, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins le cas. L'ensemble des éléments qui sont un peu significatifs sont en lien avec soit la sexualité, soit les pratiques de chemsex, c'est-à-dire dans quelle modalité le chemsex est pratiqué. Mais par contre, on a vraiment un pic ici, et je pense que Dr Donat-Duriguel vous en parlera, ici, sur certains produits, et notamment sur les nouveaux produits de synthèse et le GHB qui, eux, vont participer à l'hypersexualité. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais vous expliquer sur ce graphique. Et donc, en conclusion, je voulais quand même redire ça, c'est que pour moi, le chemsex n'inventait pas la question de la consommation de produits en contexte de sexualité, mais par contre, elle a vraiment cristallisé et créé un phénomène très fort dans les communautés HSH et gays. On a une médiatisation du terme qui va probablement participer à une diffusion et des molécules, mais aussi de pratiques qui sont au moins similaires et qu'on pourra appeler soit SDU, soit chemsex, mais je pense que quand même, les usagers utilisent de plus en plus le terme chemsex, y compris ceux qui ne sont pas HSH. Comme je vous l'ai montré, il y a des risques addictologiques qui sont majeurs, vraiment, principalement axés sur la question des risques liés au produit, à l'addiction au produit, mais qui sont largement impactés par des critères culturels, psychosociaux et sexologiques. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a une telle diffusion en milieu HSH et que ça a été extrêmement vite sur ces dix dernières années. On voit quand même qu'il y a une majoration importante du risque d'hypersexualité dans le cadre du chemsex, mais qui est peut-être un peu moins présente, en tout cas en termes d'effectifs, que ce qu'on pouvait se représenter. Et donc, en conclusion, ce que cette étude, pour moi, elle montre, c'est qu'elle montre bien que la prise en charge de personnes qui ont des problématiques en lien avec le chemsex, elle va nécessiter des prises en charge pluridisciplinaires avec des intervenants qui sont capables, effectivement, de prendre en compte les particularités de l'homosexualité et de la relation, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose des relations sexuelles homosexuées, c'est-à-dire des gens qui ne s'identifient pas forcément comme étant des HSH. Et puis, elle a besoin, à mon sens, des addictologues, de la psychiatrie, des psychologues, des sexologues, et probablement aussi, comme c'est beaucoup fait, des travailleurs pairs. L'histoire récente, elle nous montre vraiment, ça, je veux bien l'insister quand même dessus, le rôle primordial du soin communautaire. C'est eux qui ont été les principaux pourvoyeurs de soins jusqu'alors, qui ont énormément avancé, qui ont énormément guidé, qui ont repéré, qui ont fait avancer la problématique. Et pour moi, il reste essentiel, mais cette étude, elle nous montre aussi qu'on a probablement besoin de développer des parcours de soins en milieu ordinaire, à la fois puisqu'il y a des publics qui ne peuvent pas s'identifier ou qui ont des difficultés à se rendre dans des centres de soins communautaires, mais aussi parce qu'il y a une partie des patients qui vont requérir des soins de spécialité, des soins plus complexes, puisqu'il peut y avoir d'autres comorbidités. Alors, par exemple, au Xapa à Lyon, on a un certain nombre de personnes qui sont dans le chemsex, mais qui, en fait, présentent un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et eux, ils ont besoin de soins spécialisés. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je n'ai pas le micro. Ah, voilà. Merci, docteur Cessa. Je laisse la parole à Hélène Donadieu qui va vous parler de l'approche plutôt produit et notamment des travaux qu'on a fait ensemble. Merci, Laurent. J'ai pris la doudoune de Laurent, non pas par fétichisme, mais parce qu'on est vraiment en train de tuer des ours, là, au vu de la température de la salle. Il fait super froid. Je n'arrive pas à sortir de ta présentation. Échappe. Voilà. C'est bon. Alors, moi, je la vois. Est-ce que vous, vous la voyez, la présentation? Voilà, super, merci. Merci beaucoup à l'organisation du Congrès et puis au modérateur, Laurent Carilla, pour m'avoir fait confiance pour cette présentation. Voici mes liens d'intérêt. On va se poser plusieurs questions pour faire suite au brillant exposé de Dorian sur vraiment un focus sur les drogues utilisées dans le chemsex, les modalités d'utilisation, les effets attendus, quelles en sont les conséquences et notamment quelles sont les prises de risque. Et puis, on ne peut pas parler de prise de risque sans amener des pistes de prise en soin parce qu'il faudrait plus de 15 minutes pour aborder tout cela. Mais je vais essayer de vous détailler ça rapidement. De façon très schématique, il y a environ quatre types de familles de substances qui vont être utilisées dans le chemsex, licites ou illicites. Les premières substances les plus utilisées, bien entendu, et qui ont vocation vraiment à faire accéder à cette sexualité, ce sont les psychostimulants dont les chefs de file sont les catinones en France. Il va y avoir des substances licites telles que les médicaments qui aident à faciliter l'érection et pour ne pas les citer, le sidenafil et le tadalafil. Il va y avoir des drogues de la désinhibition et de l'euphorie, c'est-à-dire le GBL-GHB, des drogues dissociatives en moins grande quantité qu'est la kétamine et puis des médicaments ou des drogues qui vont être utilisées pour la gestion de la descente parce que les catinones et les plants, quand ils sont un peu longs et qu'ils durent plus de deux ou trois jours, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, occasionne des descentes extrêmement traumatiques. Il faut savoir que dans le chemsexe, effectivement, c'est un usage de drogue, mais c'est un usage de drogue qui a une sémantique bien particulière qui appartient à cette communauté. Alors, pour la voie nasale, le bump ou le parachute, c'est... Pardon, pour la voie orale, le bara ou le bombe, c'est relativement classique. C'est des choses qu'on voit chez les autres usagers. La trace ou le sniff par voie nasale, c'est aussi extrêmement classique. Par voie intrarectale, on est déjà dans une pratique un peu plus spécifique du chemsexe, c'est le plug ou le bump. Et par voie injectée, c'est le fameux slam du terme claqué, c'est-à-dire un effet extrêmement puissant et rapide. Et les chemsexeurs qui utilisent des drogues par voie intraveineuse vont parler de slam et non pas du div. Et il y a véritablement une sémantique. Et puis, il y a d'autres voies qui sont marginales dont on ne parlera pas. Tout d'abord, les catinones. Alors, les catinones, elles sont vraiment connues depuis extrêmement longtemps. Elles sont appelées par leurs petits noms, la 3, la 4, la MEF, la 4, la 4mec, etc., l'alpha-PV, l'alpha-PIHP. Les usagers utilisent ces termes-là pour parler d'elles. Ils ne savent pas particulièrement qu'elles appartiennent à la famille des 4. Ils disent plutôt de la 3, de la 4, etc. Et quand on dit catinone, ils ne connaissent pas. Ce sont des substances qui sont fabriquées intégralement dans des laboratoires de biochimie par des biochimistes, par définition, qui sont inspirées par la feuille de 4, la feuille de 4 qui, historiquement, était utilisée dans la corne de l'Afrique et qui avait historiquement des vertus de psychostimulation et aphrodisiaque. Depuis 2012, les catinones sont classés comme stupéfiants en France. Le noyau catinone est l'ensemble de ses dérivés. Jusqu'alors, ça n'était pas classé comme stupéfiants. Et actuellement, elles sont extrêmement faciles d'accès. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller sur le dark web. Vous en avez sur Internet en 48 heures dans la boîte aux lettres. Elles sont extrêmement peu chères. Et ce qui explique la diffusion à de nombreux autres milieux que simplement le HSH. Ces catinones vont amener une très, très, très importante psychostimulation qui est de relativement courte durée par rapport à d'autres psychostimes. Gros pouvoir euphorisant. Et puis, surtout, elles ont un énorme pouvoir en pathogène et en tactogène. C'est-à-dire qu'elles vont avec tout le côté suggestif de la situation, évidemment, puisqu'on est là pour faire du sexe. Donc, évidemment, si on prend des drogues psychostimulantes, on a encore plus envie de faire du sexe. Et donc, il va y avoir vraiment une attirance, une augmentation du désir vis-à-vis de la personne qui est à côté de nous, qui vient de rentrer chez nous et que l'on ne connaît pas, une forte augmentation de l'appétence sexuelle, une augmentation de l'adurance sexuelle et de la performance sexuelle. Mais pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, les catinones altèrent la qualité de l'érection et annulent quasiment chez la majorité des usagers l'orgasme éjaculatoire. Et donc, d'où l'importance de la place du sildénafile et du tadalafile pour les usagers, parce qu'il ne va plus y avoir de possibilité d'être actif quand on est HSH et qu'on a pris trop de catinones ou qu'on en prend trop régulièrement. D'où l'utilisation de ces drogues et d'où aussi la modification des pratiques HSH avec des taux de pourcentage d'actifs passifs au sein des partouzes qui a largement évolué, puisqu'actuellement, il y a quand même beaucoup moins d'actifs et ça a modifié la sexualité vers une sexualité avec des objets sexuels et ou du fist. Les complications de l'ensemble des drogues utilisées dans le chemsex, le psychique et addictologique, je vais vous en parler tout le temps, donc je ne le reprendrai pas. Et puis, il y a des complications liées à la pratique et notamment des complications infectieuses avec des risques de transmission des hépatites ABCDE, du VIH, toutes les autres IST. Complications infectieuses également liées à l'injection elle-même. Pour mémoire, ce ne sont pas des usagers de drogues aguerris aux techniques de réduction des risques et des dommages. Alors, il est vrai qu'il y a souvent des soignants dans les partouzes et il y a souvent des infirmiers et des médecins, donc ça aide pour faire des injections propres, mais ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, il y a vraiment beaucoup plus de complications liées aux abcès, liées aux endocardites et aux spondylodicites que dans d'autres populations d'usagers. Et puis, malheureusement, il y a des complications neurologiques, cardiologiques. C'est ça dont parlait Laurent tout à l'heure par rapport aux travaux que nous avons faits ensemble. Deuxième autre grosse drogue psychostimulante qui est la première drogue utilisée dans le monde pour le chem, mais qui n'est pas la première drogue en France. La première en France, ce sont les quatre. La mette, c'est vraiment la cristal ou la tina qui va se retrouver sous cette forme bleutée de cristaux qui, la plupart du temps, est fumée en France dans des pipes à crack. Donc, il faut fournir aux usagers de chem sex des pipes à crack pour ne pas qu'ils se les placent. Donc, la mette grosse, grosse amphétamine, la plus puissante des amphétamines, la plus addictogène, celle qui amène plus de complications. Évidemment, elle va amener une forte psychostimulation, une grande euphorie, une grande estime de soi et un véritable binge sexuel associé ou pas aux autres psychostimes. Il va y avoir une intensification de l'ensemble des sensations ressenties, non pas que vis-à-vis de la sexualité, mais aussi vis-à-vis du rapport social, vis-à-vis de la discussion, vis-à-vis de la musique, vis-à-vis du toucher. Il y a une sorte d'hypersensibilité créée et largement décrite par les usagers qui, après, pour apprendre, réapprendre, faire une réhabilitation à la sexualité sans qu'aime, ont un petit peu de mal à s'habituer à l'absence de cette hypersensibilité. Deuxième groupe, le GBL GHB. Donc, le GBL, c'est un produit chimique relativement facile à obtenir dans le commerce, qui permet de nettoyer les jantes de voiture, les parquets, les moteurs, etc., qui va se transformer en GHB dans l'organisme quand il est métabolisé. Et puis, après, il y a le GHB qui est un médicament stupéfiant qui est un peu plus difficile d'accès. C'est en liquide. Ça se boit la plupart du temps mélangé à des boissons très, très sucrées ou qui ont un goût pour éviter de sentir justement le goût amer. Sinon, ça se boit dans les petites fioles qu'on distribue en termes de RDR. Ça va amener une grande désinhibition, une grosse performance sexuelle, une perte de contrôle. Et puis, surtout, ça permet d'apaiser tous les signes négatifs liés aux drogues de la psychostimulation. La quetta, c'est vraiment la drogue de la dissociation. Et juste un mot sur ça, parce qu'elle est quand même beaucoup moins utilisée dans les plans sexes. La quetta, c'est un anesthésiant. C'est un anesthésiant qui, évidemment, est compliqué à obtenir. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut prévenir les usagers qui prennent de la quetta, que c'est un anesthésiant et que dans des relations sexuelles hard, la douleur est un signal d'alarme. Ce n'est pas qu'un signal de plaisir, c'est aussi un signal d'alarme. Et donc, quand il y a une douleur qui n'est pas appropriée à ce que l'on recherche, on doit arrêter cette activité sexuelle, notamment le fist ou les objets sexuels. Et la quetta empêche de ressentir cette douleur, d'où l'ensemble des manifestations, malheureusement, et des complications digestives que l'on retrouve avec des perforations digestives qui sont diagnostiquées deux, trois, quatre heures après l'événement parce qu'il y a une anesthésie globale de la personne. Autre complication dramatique de la quetta prise dans ces conditions là, c'est le caol, c'est vraiment un trouble du comportement avec de véritables hallucinations, voire auditives, des modifications de la perception et avec beaucoup, beaucoup de sentiments de persécution qui amènent la plupart des gens à consulter aux urgences. Et globalement, quand un usager fait un caol, il n'a quand même pas très envie de reprendre de la quetta. Alors, je me disais, je ne peux pas ne pas parler des applis de géolocalisation. Certes, ce n'est pas une drogue, mais il y a une véritable dépendance aux applis de géolocalisation que je n'ai pas le temps de décrire ici leur mode de fonctionnement, mais les usagers passent des heures et des heures et des heures pendant les plans sur les applis de géolocalisation à prendre, à attendre le plan d'après, à attendre enfin un actif dans la partouze et à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de mal à gérer le temps passé sur l'appli et le temps passé en dehors de l'appli. On peut parler de chez certains d'une véritable dépendance aux applis de géolocalisation qui, dans certains cas, vraiment peut s'apparenter à une drogue. Vous voyez sur ce sur ce schéma, les principales complications liées au chemsex rapportées par les réseaux d'addictovigilance. Les flèches rouges vous montrent là où c'est psychique ou addictologique. La première complication du chemsex, c'est le trouble de l'usage. Dorian vous a montré des chiffres. D'autres chiffres ont été trouvés par une équipe française avec le docteur Shrek à Nantes sur vraiment, on estime qu'il y a globalement 70% de troubles de l'usage chez les chemsexeurs. C'est énorme. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une autre drogue qui fasse ça. Et en fait, c'est vraiment le comportement et la drogue qui occasionnent de tels niveaux de dépendance. Donc, syndrome de sevrage physique, bien entendu, à la fois pour les quatre avec des des centres terribles, mais à la fois pour le G avec des sevrages qui peuvent être mortels puisque c'est GABAergique et que donc il peut y avoir des crises d'épilepsie. Dépendance psychologique majeure avec un craving monstrueux. Organisation de la vie autour de l'organisation du prochain plan. Gros phénomène de tolérance. Un millilitre de GHB après un millilitre, ça passe 1,2, 1,3, 1,4. Ça passe de toutes les heures à tous les trois quarts d'heure. Pareil pour les quatre, on augmente 0,12, 0,15, 0,20, 2, etc. Donc ça, ça ne s'arrête jamais. Et puis, évidemment, des conséquences personnelles et interpersonnelles majeures pour la personne. Risques psychosociaux, toujours les mêmes équipes qui ont réfléchi à ça. Les chemsexeurs ont des scores de santé mentale plus bas. Et si à l'intérieur des chemsexeurs, on compare ceux qui font du slam versus ceux qui ne font pas du slam, ceux qui font du slam ont encore plus de difficultés financières que les autres. Il y a la notion d'un usage plus fréquent d'un antidépresseur dans les 12 mois. Et là, c'est des questions qu'on a tous. Nous qui travaillons dans le chemsexe maintenant, qu'on a relativement bien décrit la chose. C'est d'aller vraiment puiser, creuser les facteurs de vulnérabilité. Parce que tout le monde n'est pas, ils ne sont pas tous égaux devant le fait de développer ou pas une addiction sévérissime au chemsexe. Et je suis convaincue qu'il y a des facteurs de vulnérabilité extrêmement fins qu'il va falloir aller chercher. Nombreux symptômes psychiques à distance de la consommation et notamment les idées suicidaires et les passages à l'acte. Des pratiques sexuelles à risque, évidemment, avec des plans de longue durée qui peuvent aller certes de 6 à 8 heures sur un petit plan, mais qui vont aller sur 2, 3, 4 jours sur des plans beaucoup plus longs. Le multipartenariat est quasi la règle, sauf exceptionnellement dans des couples parfois qu'on rencontre, où le couple qui n'est pas en union libre va avoir ce type de pratique que à deux. Globalement, ça a tendance après à diffuser à d'autres partenaires des pratiques dites barbaques, c'est à dire sans préservatif, des pratiques hard, objets sexuels, fistfucking, qui vraiment a pris énormément de place actuellement dans la sexualité. Et malheureusement, un impact sur la sexualité sans drogue sur tous les pans du développement de la sexualité, c'est à dire le désir, l'érection, le plaisir et l'impression qu'on ne pourra plus jamais avoir de rapport sexuel sans chem et une transition malheureusement fréquente vers le chem exclusif. Risque infectieux, nette augmentation des hépatites C, on en a parlé. Juste un petit mot sur le risque infectieux. Tout ce qui est IST, gonoclamydia, mycoplasme, syphilis, ça avait commencé d'augmenter avant l'arrivée de la PrEP et avant vraiment l'explosion du chem sex. Donc, ça n'est pas que l'arrivée de la PrEP qui favorise tout ça. La prise en soin, c'est vraiment la création de réseaux avec une énorme transdisciplinarité dans ces réseaux, des addictologues formés en santé sexuelle, des psychiatres pour tout ce qui a trait aux comorbidités psychiques dans cette population et dans certains cas, liens avec des infectieux, avec des hépatologues, avec des sexos. Je ne vais pas tous les citer et évidemment, travailler avec des associations communautaires. Réduction des risques et des dommages, je suis heureuse parce que Georges Brousse, ce matin, disait que la RDR faisait vraiment été la pierre angulaire de la prise en soins addictaux et je suis tellement heureuse quand j'entends un addictologue dire ça et d'éviter cette dichotomie entre le soin et la RDR. La RDR, c'est du soin et les addictologues doivent faire tous de la RDR. Sinon, il faut faire du fromage de chèvre. La PrEP, on en reparlera peut-être pendant les questions parce que peut-être que je suis un peu longue. Laurent, je ne sais plus où j'en suis. Il te reste cinq secondes. C'est parfait, je suis parfaite. Donc la PrEP, c'est le traitement pré-exposition, c'est à dire c'est du Truvada pour ne pas le citer. C'est un médicament et il est génériqué. C'est un médicament qu'on va prendre en continu ou en discontinu et qui permet, si on a des rapports sexuels avec quelqu'un qui a une charge virale VIH positive, de ne pas attraper le VIH. Donc, il faut inonder les chemsexeurs de PrEP pour qu'au moins, ils n'attrapent pas le VIH. Et il faut inonder les personnes qui vivent avec le VIH de dépistage et de traitement contre le VIH. Parce que quand on vit avec le VIH et qu'on est traité et qu'on a une charge virale négative, on ne transmet pas le VIH et c'est important qu'il le sache. Et puis, évidemment, les addictologues, il faut qu'on sache gérer les substances, les programmes d'échange de seringues, les pipettes, etc. Donc, le chemsexe, c'est une évolution communautaire d'une pratique universelle, Dorian l'a très bien dit. Un pouvoir addictogène extrêmement puissant des drogues, mais de la pratique globale. C'est une addiction avec un fort impact psychosocial. Globalement, je n'ai pas d'autre usager qui a un aussi fort impact psychosocial dans l'ensemble des usagers que je suis. Il faut s'interroger. On en a déjà parlé sur la place de la vulnérabilité individuelle et évidemment, avoir une vigilance sur les risques infectieux. Je vous remercie. Merci, Hélène. Merci beaucoup pour cet exposé brillant. Juste avant d'accueillir Amine Magnamina, je donne une information. Il y aura une application sur les nouveaux produits de synthèse et anciens produits de synthèse qui va être disponible prochainement pour tout le type de smartphone qui a été fait, qui va être fait par la Mille des cas. Amine. Merci, Laurent. Merci, Monsieur le Président. Bien joué. Merci, Pierre-Michel. Merci au comité scientifique de nous permettre de venir un peu parler d'addictologie dans le congrès, dans ce congrès qui s'installe dans le calendrier des congrès. C'est super. C'est l'année avant de partir en vacances. Donc, on se sent un peu comme le vendredi avant le week-end et tant mieux. Et merci aussi d'accepter aussi des sessions qui, très clairement, on va le dire, Pierre-Michel m'a demandé de l'audace et donc j'ai dit si on veut de l'audace, on va proposer à Laurent de présider et bon, c'est tant mieux. Et en même temps, je pense que c'est important de parler d'un phénomène. La dictologie, c'est souvent un pied dans la société, un pied dans la science et beaucoup dans la clinique. C'est ce qu'on essaie, évidemment, tous les ans de faire. Alors, moi, j'ai la chose la moins simple à vous proposer parce qu'il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de chemsexeur. Il y a du texte et pour vous expliquer comment les choses se sont organisées pour en arriver là. Dans mes attributions multiples et variées, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre Olivier Véran qui, en discutant d'autre chose, me dit que je vois dans la presse et j'ai entendu dire que quand même ce phénomène de chemsex commence à toucher les hétérosexuels jusqu'à présent, parce qu'il y avait eu des rapports qui avaient été émis, notamment le rapport Apache de l'AFDT, expliquer que c'était une pratique qui était contenue dans les milieux gays. Bon, ça a été expliqué par Dorian et par Hélène. Mais moi, je n'ai pas su lui répondre. Il m'a dit bon, je te donne deux mois pour faire le rapport. J'ai dit non, non, deux mois, ce n'est pas un rapport. C'est une impression. Non, non, il y a des choses. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire une vraie revue littérateur comparée et s'appuyer sur les associations et puis faire une bibliothèque pour me donner une petite idée pour voir s'il n'y a pas quelque chose à mettre en place d'emblée. Et donc, sur essayer de voir ce qu'il en est. Bon, c'était beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre sur un temps court. On a gagné un ou deux mois, il me semble. Je crois qu'on a piqué un mois et on lui a répondu assez vite. On a remis le rapport. Donc, on a été un peu coincé. Je vous dis pourquoi. Parce que entre la remise du rapport, ça, c'est les cuisines ministérielles et rendre officiel le rapport. Voilà, donc il s'est passé deux mois et on est arrivé au dernier jour de la dernière heure de la réserve avant des élections présidentielles. Ce qui fait que toute la séquence législative présidentielle fait qu'on ne peut pas mettre en place une politique et comme on est une ministre de la Santé intérimaire, donc c'est encore moins simple. Donc, il faudra attendre évidemment après les vacances et revenir à la charge pour probablement essayer de faire que ce que nous avons trouvé puisse peut-être avoir une traduction en santé publique. Alors, les rédacteurs, vous avez la moitié des rédacteurs ici. On s'est appuyé sur des gens qui ont une capacité à connaître le sujet, à rédiger et en même temps à faire de la bibliothèque. Et on a eu quand même pas que, mais beaucoup aussi de... Alors, la zine, c'est beaucoup aussi d'aide, c'est pas indiqué ici, mais on s'est appuyé sur beaucoup d'associations et d'associations évidemment qui nous ont donné l'expérience et comme le disait tout à l'heure Dorian, qui nous ont fait part de leur pratique, notamment aide, mais pas que. Sur l'évaluation des besoins, on a fait des propositions. Alors, on a dû organiser finalement les choses pour qu'on puisse arriver sur le plus urgent des propositions. Il y a 13 propositions et les éléments à mettre en place assez rapidement. La première, c'est la difficulté à avoir une estimation précise du nombre de personnes concernées qui doit nous conduire à adjoindre, à prioriser dans les régions, voire les villes dans lesquelles il y a des programmes qui ont été mis en place, notamment, évidemment, c'est pas le fait du hasard, c'est Hélène là, il y a Montpellier, il y a Lyon, mais pas que. Il y a des grandes villes qui ont une expertise qui est vraiment très avancée, alors que le reste du territoire où il y a des pratiques, y compris en dehors des grandes villes, et qui, très clairement, n'ont pas cette possibilité d'avoir ce retour du terrain. Deuxième proposition. On a souhaité avoir une base de données, au-delà de la pharmacovigilance, qui intègre les parcours de consommation, qui vont des données épidémiologiques aux données de sciences sociales, et ça c'est très important. Et on a proposé de travailler sur un fichier qu'on est en train de mettre en place à la Diction France, qui s'appelle Safran. Et c'est un fichier qui est intelligent, avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir exploiter des données. La troisième proposition, c'était, compte tenu des difficultés à repérer, à quantifier les personnes concernées, une attention particulière, voire une collaboration avec les sites spécialisés et les applications de rencontre, comme Grindr. On a commencé à rentrer en contact avec la vraie vie, la réalité. Alors, de toutes les façons, maintenant, si on ignore ce qui se passe sur Snapchat, TikTok, Instagram, quel que soit le sujet, on passe à côté de 90% de la réalité. Donc, en gros, ce qui se passe, notamment dans ces rencontres, notamment dans le KEM, se passe sur ces sites, et on a eu le, bon, j'ai eu un contact, on a eu le plaisir d'avoir en face de nous des gens intelligents, évidemment, et des gens intelligents qui ont compris l'enjeu. La quatrième proposition, c'est le repérage qui doit être organisé sur la base des agences que l'on connaît, comme l'OFDT, Santé et Bibliose France, qui est évidemment une grande légitimité pour le faire. La cinquième proposition, c'est qu'il a par évident que toute intervention de proximité doit reposer sur des acteurs issus d'associations. Alors, je le répète parce que, évidemment, il en a un peu parlé, une grande polémique partant du principe que des professeurs hors sol de médecine viennent parler d'un truc que ne connaissent que les communautaires. C'est pas très grave, on n'est pas rentré dans cette polémique parce que c'est pas vrai. Et c'est très clairement sur la base de leur expérimentation, de l'expérience, qu'on a travaillé à la fois sur la BBIO, mais pas que, et sur la réalité qui nous a été remontée. La sixième proposition, ce sont les stratégies d'intervention qui doivent reposer à la fois sur des personnes ressources identifiées, on en a quelques-uns évidemment, mais aussi sur les réseaux de compétences actuelles, notamment les CARU et l'EXAPA. Pourquoi ? Parce qu'il y a une comorbidité addictive en dehors, évidemment, de la pratique qui est extrêmement élevée. Mais jusqu'à présent, on était alimenté par, finalement, le dommage final, c'est-à-dire les maladies infectieuses. La première fois que j'ai vu mon chemsexeur, il m'a été adressé par ma collègue infectiologue du crème l'imbicètre et je pense que c'est souvent le cas. Jusqu'à présent, mais ensuite, on est repéré, on a une file active qui se construit. Il y a aussi, évidemment, les centres gratuits d'information, le dépistage diagnostic des maladies infectieuses, les sévides, tout ceci constitue le réseau naturel de repérage, mais pour lesquels il faut uniformiser le savoir et la manière de collecter les données et de repérer les personnes en souffrance. La septième proposition, c'est que ce travail en réseau devra s'associer à les structures psychiatriques, évidemment, ce n'est pas le fait du hasard qu'on est là, compte tenu de la fragilité de certains profils et surtout des comorbidités dans lesquelles on retrouve des traits de personnalité, des phénomènes, évidemment, de consommation orthothérapeutique et ça, c'est important à repérer. Autre élément, la huitième proposition, c'est une information spécifique et homogène sur les produits. Alors là, il y a une vraie culture de la connaissance des produits qui, évidemment, et ce sont des éléments qu'on connaît en addicto, notamment le produit, c'est très important, notamment l'histoire de l'addictologie, des addictions, c'est la connaissance des produits, notamment pour, évidemment, connaître, pour faire des maraudages, des testings, ça, c'est important. Il faut avoir un minimum de connaissance de produits, de pharmacos et les produits que les usagers utilisent. Et la meilleure façon de connaître les produits, c'est de questionner les usagers qui connaissent très clairement les produits utilisés. La neuvième proposition que nous avons faite, c'est assurer la qualité des interventions, un kit d'intervention qui doit être élaboré, notamment avec Santé publique France, qui nous a évidemment, que j'ai interrogé pour ce rapport. Et en intégrant les pratiques de réduction des risques, il y a, vous savez, partout, on se rend pas compte, mais partout, dans les ARS, au ministère, partout, on a toujours un bureau sur les pratiques et la santé sexuelle. Donc, il faut les impliquer aussi dans ce cadre-là. Développer le testing, à la fois pour informer les usagers ou détecter, suivre les tendances de consommation, on connaît, puisque les grandes associations le font et l'ont fait, comme médecins du monde dans les rêves parties, mais pas que. Et pour finir les dernières propositions, c'est, indépendamment de la formation spécifique des acteurs de prévention et de prise en charge, c'est sensibiliser les soignants à les disciplines concernées par les dommages. L'idée, ce n'est pas de penser qu'il y a le spécialiste du CAMSEX dans un service d'infectieux, tout le monde doit être en capacité d'être sensible vis-à-vis, à la fois du parcours des pratiques, mais aussi des symptômes et de la clinique. Et une sensibilisation spécifique auprès des personnels de l'État. Et je pense qu'on oublie souvent, il faut former les gens qui décident pour nous. Et ça, quelle que soit la discipline. Quand on a des administratifs qui gèrent notre discipline, il faut leur faire des cours de psychiatrie. Il faut leur faire des cours d'addicto. Alors, certains connaissent, d'autres ne savent pas. Je vous donne un exemple. La dernière fois que j'ai fait une réunion pour avoir un financement pour un réseau que je gère, je l'appelle leur ESPAD, on a demandé un financement pour une journée qu'on a organisée sur les psychédéliques, évidemment, maintenant, tout le monde connaît. La personne en face, il m'a dit, comment vous me demandez de l'argent pour inciter les gens à consommer des drogues ? Je lui ai dit, vous n'y êtes pas du tout. Vraiment, vous n'y êtes pas du tout. Je vous offre l'inscription au daily learning. Chiche. Si on n'explique pas, ils sont dans leur position, forcément. Et donc, c'est extrêmement important de les sensibiliser à ce qui est notre outil et notre pratique au quotidien. La treizième proposition, évidemment, c'est le pilotage de l'information diffusée à destination des usagers, des acteurs de santé, je le dis, et puis l'intervention des acteurs de terrain relève de projets validés, évidemment, et des moyens, dans une logique de réseau de collaboration. La quinzième proposition, c'est la grande spécifique du sujet, une coordination nationale. On a pensé à une vraie coordination nationale avec une remontée des données, un comité suivi et puis les travaux de ces comités qui devront alimenter la recherche, évidemment, qui est extrêmement important. Sinon, ce sont des propos non étayés. Et dernière proposition, évidemment, le présent rapport révèle la relative faiblesse des données épidémiologiques interventionnelles et d'addicto-vigilance. Il est nécessaire de mettre en place des programmes de recherche, évidemment. C'est extrêmement important parce qu'on s'est appuyé beaucoup sur les données étrangères, notamment britanniques, pour pouvoir étayer quelques éléments qu'on a trouvés sur le terrain. Voilà, j'arrête de vous assommer. Et on a demandé, ils m'ont demandé, on nous a demandé de donner les cinq axes prioritaires sur lesquels, évidemment, on va revenir à la rentrée pour pouvoir leur dire comment on s'organise. Mettre en place rapidement un système de surveillance épidémiaux pour pouvoir savoir s'il y a une diffusion au niveau d'autres milieux, notamment le milieu hétéro. Former l'ensemble des acteurs concernés rapidement parce que, évidemment, le phénomène est croissant. soutenir les associations qui interviennent, notamment Aide, mais pas que, élaborer et diffuser des outils validés assez rapidement et mettre en place des instances de suivi pour pouvoir expliquer où va l'argent que l'on demande pour pouvoir endiguer ou bien contrôler ou bien surveiller ce phénomène en cours. Voilà, si vous souhaitez avoir ce rapport, vous avez le lien ici. Merci, j'espère que vous n'avez pas été trop long. Merci Amine. Merci à nos trois orateurs. On a un petit peu de temps pour les questions. On a six, sept minutes de questions. Qui souhaite poser une première question à nos orateurs? Ouais, on a un spot où on ne voit personne. Professeur Brousse. Mettez du son au professeur Brousse, s'il vous plaît. Du son dans le mic. Oui, c'est bon, je l'ai allumé. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces brillantes interventions et cette mise au point. En fait, j'avais deux questions, enfin une question remarque. La première, c'est pour Dorian, pourquoi dans votre évaluation des addictions, vous avez exclu ou je ne sais pas, vous n'avez pas pris en compte l'alcool? Parce qu'on voit qu'il y a des co-consommations et que c'est important. Et c'est une question que je me suis posée en entendant votre propos. La deuxième question, c'est plutôt une remarque. C'est qu'on assiste à la fois historiquement. On avait les addictions aux substances, les addictions comportementales. Et là, on a un modèle paradigmatique d'une addiction comportementale aux substances en même temps. C'est à dire que les patients ont à la fois le plaisir du comportement lié au sexe et le plaisir lié à la prise de produit. Alors, qu'est ce qu'on fait de ce nouveau, de cette nouvelle entité? Est ce qu'on est en face à une nouvelle entité? Est ce que c'est le chaînon manquant entre comportement et substance qui nous arrive ici? Quel est votre avis? Merci. Alors, tout d'abord, sur ce qui va concerner la prise de l'alcool, en fait, on l'a on l'a fait. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ici, mais on a fait en tout cas du repérage, notamment via le catch d'état sur les consommations d'alcool. On n'avait pas des chiffres qui, en tout cas, dans notre étude, étaient très significatifs. Un risque relatif qui était un tout petit peu augmenté, je crois, en population non HSH, mais qui était non significatif sur la population HSH, malgré un gros effectif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours les retours de terrain qu'on peut avoir sur la question de l'alcool, mais en tout cas, via le catch d'état, qui n'est pas grand chose. On est bien d'accord. Il y avait 90 questions dans l'étude, donc il a fallu faire des choix aussi. Donc, c'était principalement pour ça. Mais voilà, nous, on n'avait pas retrouvé de choses très significatives là dessus. Effectivement, je vois que Hélène va vouloir répondre un peu. Non, pas du tout. Alors, sur la deuxième, on peut le faire à quatre, puisqu'on suit tous les quatre, beaucoup de chemsexeurs. Non, sur l'alcool, juste un truc, c'est qu'en fait, les chemsexeurs savent très bien qu'on ne peut pas associer le G à l'alcool. Ils sont très, très informés. Ils ont des réseaux intracommunautaires et des réseaux d'autosupport très, très forts. Donc, ils savent très bien que GHB et alcool, ce n'est pas possible et que ça va faire prendre des risques avec une augmentation du risque de G, ce fameux malaise lié au G. Donc, ils font attention et malheureusement, ils utilisent le G. Pardon, ils utilisent l'alcool pour gérer la descente. Et c'est là où il faut prévenir ce risque. Et puis, c'est vrai que juste pour compléter sur l'histoire du GHB, il y a par exemple dans une communauté comme Lyon, il y a eu effectivement un certain nombre. Alors, il y a des chiffres qui, pour moi, sont avancés, peut-être un peu trop conséquents, mais il y a eu quelques décès, notamment autour de 2017, sur GHB et alcool, qui ont vraiment mis à distance les consommations d'alcool. Vraiment, ça a été des drames au niveau communautaire. Et puis, qui ont même d'ailleurs un certain temps, je pense que là, c'est un peu fini, mais même un peu réduit les consommations de GHB pendant quelques mois. En tout cas, dans une ville comme Lyon, non, je pense quelques mois quand même, mais qui effectivement sont repartis de plus belle depuis. Mais voilà, il y a un vrai truc sur l'alcool. Alors, en général, et tu le sais bien, Georges, lorsqu'on est dans une communauté dans laquelle le phénomène s'installe, il y a une alerte qui est très bien construite. Là, récemment, j'ai vu passer auprès des associations, évidemment, qui savent ce qui se passe dans la communauté GHB. Je prends celle-là, pour exemple, il y a une prévalence très élevée de la virus du singe et donc il y a des vraies pratiques. Le RDR qui a été mis en place il y a une semaine, ça, on le sait bien. Il y a aussi eu des accidents sur, par exemple, l'utilisation des produits pour la dysfonction érectile de manière excessive associée à la pratique, associée au catinone ou bien aux enfêtes. Et donc, là, là-dessus, il y a vraiment des éléments d'orientation et de pratique. Clairement, on est dans le cœur même de la RDR, comme on l'entend. Alors, ce qui pose problème, c'est que quand c'est intracommunautaire, ça fonctionne. Mais ce qui nous interpelle, c'est que par moment, ça commence à sortir. Alors, il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, c'est que c'est l'utilisation des produits du chemsexe par des jeunes sans le sexe dans une démarche festive, maintenant, dans des boîtes de nuit. La 3MMC, par exemple, maintenant, c'est hyper à la mode dans les boîtes de nuit pour les jeunes. Et là, ça pose problème. C'est 4 balles. C'est 4 balles de gramme. Ça ne coûte rien. C'est du chimique. Voilà, donc. C'est étonnant que ce ne soit pas arrivé avant dans le milieu festif. C'est 4 euros le gramme. Ça ne vaut rien. C'est donné. Et puis, alors, c'est un peu en train de changer, mais sur les catinones, quand même, un élément qui est important en termes de santé publique, c'est aussi, vous le savez certainement, mais un produit qui était très facile d'accès et qui se commande vraiment sur Internet, comme vous faites une commande sur Amazon avec des systèmes de fidélité, des sites qui vous envoient des échantillons si vous n'avez pas commandé depuis un certain temps. C'était assez intéressant. Les assos communautaires, elles parlaient beaucoup de ça, du fait qu'on avait très peu de contrôle là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être pour répondre à la question de Georges rapidement sur la prise en charge, prise en soins, il faut avoir une approche intégrée, de toute façon, dans une maladie chronique. Peu importe le modèle, il faut prendre en compte l'aspect comportemental, l'aspect substance, l'aspect psy, l'aspect somatique, l'aspect social et l'aspect RDR qui est capital. Et on travaille en ce moment aussi sur la question des sevrages en GHB qui posent de plus en plus de problèmes et on est en train de mettre en place, à Paul Brousse en tout cas, en collaboration, des protocoles vraiment ciblés pour tout ce qui est GHB et GPL. Est-ce qu'il y a une autre question ? Parce que le temps tourne, on pourrait parler des heures de cette question. Il y a quelqu'un qui court dans les escaliers ? Alors voilà, présentez-vous et puis votre question. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Moi j'avais une question au niveau des associations. On pourrait imaginer que les associations LGBT etc. aient un peu de méfiance envers les médecins et la structure étatique en général. Du coup comment avez-vous fait pour les mettre en confiance et réussir à engager un vrai dialogue avec elles ? La plupart de ceux qui ont rédigé travaillent avec les associations. Hélène travaille avec AID, je pense que Dorian également. Bon, ils ont participé mais je dois être tout à fait transparent sur la signature AID, Fred Badou que je n'ai pas souhaité s'associer parce qu'ils avaient la crainte de voir que les médecins et les universitaires saisissent le dossier et puis clairement tout ce qu'ils ont fait tombe à l'eau. Ce qui est totalement faux, je pense qu'on va laisser passer cette séquence et retravailler ensemble. Ils en vivent aussi. Donc les associations sont financées pour pouvoir avoir ce type de démarche. Ce sont des partenaires essentiels en matière de santé publique. Donc là-dessus il n'y a aucun problème. Et puis on s'est appuyé sur beaucoup d'associations pour avoir des données. Bon, voilà, c'est la vraie vie, aucune crainte. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque j'ai été désigné pour faire ce rapport, la première personne qui m'a appelé, qui m'a écrite, c'est le responsable de ce programme chez AID. Voilà, parce que le ministre l'avait annoncé au cours de leur congrès. Donc voilà où on en est. Voilà. Une dernière, dernière question. Non, ben bon appétit tout le monde et merci beaucoup d'avoir été présents. Merci Laurent.